Ils étaient beaux, jeunes, influenceurs, mais leur relation n'était pas aussi parfaite qu'elle en avait l'air sur les réseaux, et ils connaîtront un destin tragique. Aujourd'hui, je vais te raconter l'affaire Gabby Petito, qui a choqué les réseaux sociaux en 2021. Gabriela Venora Petito, surnommée Gabby, est née le 19 mars 1999 à Blue Point, dans l'état de New York. Après avoir étudié dans l'école de Bayport Blue Point, elle commence à travailler en tant que nutritionniste et démarre une chaîne YouTube spécialisée dans les voyages. En 2019, Gabby retrouve par hasard son amour de lycée, Brian Christopher Landry, et donne une deuxième chance à leur histoire. Ils s'installent ensemble chez les parents de Brian et se fiancent en juillet 2020. Tout semble aller pour le mieux pour ce couple très fusionnel. Deux ans plus tard, le 2 juillet 2021, ils décident de partir à l'aventure et se lancent dans un road trip pour 4 mois. Mais ce voyage signe le début de cette histoire tragique. À peine un mois après leur départ, alors qu'ils se trouvent dans l'état de l'Utah, les urgences reçoivent un appel signalant un conflit domestique. Le témoin de la scène raconte avoir vu un jeune couple se battre sur le bord de la route, la femme se faire gifler, puis repartir dans une camionnette blanche qui ne semble pas rouler droit au moment de l'altercation. Il s'agira bien de Gabby et Brian. Signalé à la police, ils se font arrêter sur le bord de la route, et lorsque Gabby sort de la voiture, elle est en larmes. Elle explique qu'ils se sont disputés le matin, mais que tout est de sa faute. Bizarrement, leurs deux versions ne sont pas du tout raccords. Brian lui raconte que Gabby lui aurait pris le volant des mains, mais elle n'y les fait. Bref, rien ne concorde, et suite à cette dispute, la police leur conseille de se séparer pour une nuit. Il était prévu que Gabby garde le van et que Brian passe la nuit dans un hôtel. Le road trip reprend, et quelques jours plus tard, Gabby poste une photo d'elle sur Instagram, et envoie un message à sa mère pour lui raconter leur aventure dans le parc national Grand Teton dans l'Utah. Ce sera la dernière communication que la jeune femme aura avant de disparaître. Onze jours plus tard, les parents de Gabby, qui s'inquiètent de ne plus avoir de nouvelles de leur fille, déclarent la disparition de Gabriel. Le 1er septembre 2021, Brian rentre seul du road trip, et bizarrement, il ne souhaite pas collaborer avec la police pour retrouver sa fiancée. À partir de ce moment-là, Internet se mêle de cette histoire. Les internautes se mettent à enquêter sur ce couple qui postait depuis des semaines l'avancée de leur road trip sur les réseaux sociaux. Le 15 septembre, les autorités américaines publient la vidéo du contrôle de police de Gabby et Brian, et chaque nouvelle information est scrutée à la loupe. Un couple de vlogueurs interpelle la communauté pour montrer une vidéo du van de Gabriel et Brian, filmée par accident. Une carte virtuelle qui retrace leur road trip, et même mise en ligne par des abonnés. Une enquête digne du FBI est lancée en parallèle en ligne, bien que les autorités ne souhaitent pas s'inspirer des théories des milliers d'internautes, ne les estimant pas assez fiables. Brian devient aux yeux de la police une personne d'intérêt, mais n'est pas officiellement suspecté du meurtre de sa fiancée, et le 16 septembre, avant même d'avoir pu être interrogé, il va à son tour mystérieusement disparaître. Le corps de Gabby sera retrouvé trois jours plus tard dans la zone de camping de Spread Creek dans le Wyoming. L'autopsie révélera que la jeune femme est morte trois à quatre semaines auparavant par strangulation. La police n'arrive toujours pas à mettre la main sur Brian, et un mois plus tard, son squelette est retrouvé dans une réserve naturelle de Floride. Les médecins légistes ont pu confirmer qu'il était mort d'une balle dans la tête, qu'il se serait lui-même tiré. Des pièces à conviction ont été retrouvées près de son corps, et notamment un carnet dans lequel celui-ci avoue le meurtre de sa fiancée. Il explique qu'il a fait cela pour abréger les souffrances de Gabby, car elle était blessée et dans un état grave. Il dit s'être suicidé, non par peur des conséquences et de la punition, mais par tristesse, car il ne peut vivre sans elle. Et toi, t'avais entendu parler de cette histoire ?